Vous avez vu ma tête? Non, franchement. Ce soir, j'ai besoin d'être pretty, sexy. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Ma coupe, elle est bien, mais elle peut être encore mieux. Alors, aujourd'hui, je veux vous montrer comment je peux être plus... hum, hum, fleur-laise. Hum, sexy. De celle-là à celle-ci. Alors, c'est parti. J'ai laissé poser mon masque et là, je le retiens. Donc, mes cheveux sont comme ça, bien hydratés. Mes petites bouclettes sont réussies. Une fois que mes cheveux sont comme ça, je peux dire vraiment que pour styliser mes cheveux, ce sera très, très, très facile. Parce que là, ils se redéfinissent déjà. Lorsque je vais mettre le living et le gel, je peux vous dire que j'aurai de belles bouclettes. Quand je fais cette petite routine-là, je stylise mes cheveux comme je vais vous montrer tout à l'heure, bien franchement, vous avez un joli résultat. Le plus important que vous avez les cheveux courts, c'est de prendre soin de vos cheveux. Ce n'est pas parce que vous avez les cheveux courts qu'il ne faut pas prendre soin de vos cheveux. Tout au contraire. Vous voulez un beau rendu, un beau résultat, un bel effet, être joli avec vos cheveux courts, bien prenez-en soin. Allez, on continue! J'ai rincé mon masque. J'ai essoré mes cheveux. Donc, généralement, je laisse le t-shirt sur mes cheveux. Et voilà l'état de mes cheveux. Donc, il y a des petites bouclettes qui se sont formées. Pour styliser mes cheveux, j'utilise deux produits de la marque Kim Ki Curly. C'est deux produits que je vous ai déjà parlé, montré. Et j'aime beaucoup utiliser ces produits pour boucler mes cheveux. Souvent, quand mes cheveux sont bien réhydratés avec un produit hydratant, ils ont tendance à reboucler. Vous allez me dire, mais pourquoi tu enlèves tout l'eau qui est dans tes cheveux pour pouvoir les reboucler alors que c'est plus simple quand ils sont mouillés? Ben, je préfère et je trouve que les produits restent mieux lorsque les cheveux sont mis secs. Quand les cheveux sont très très mouillés, j'ai l'impression que les produits partent, ne restent pas dans les cheveux. Du coup, je trouve que mes cheveux sont secs après, lorsque mes cheveux sont très 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 mouillés. Il faut remettre quelque chose derrière lorsqu'ils sèchent. Donc, du coup, je les laisse presque sécher, mais ils sont encore humides. Je vais utiliser le gel. J'utilise mon éponge à trous. Donc, vous avez deux côtés. Vous avez un côté où c'est plat, il y a les trous. Et vous avez un côté où c'est dentelé. Pour les cheveux plus courts, j'utilise ça. Vous voyez comment ça fait des petites bouclettes. Je continue à mettre du gel derrière et je répète l'opération. En haut, c'est simple. Je fais des tortilles grossièrement. Donc, j'applique du gel. Je tourne un peu comme ça les cheveux. S'il n'y a pas assez de gel, je rajoute. Donc, je ne prends pas vraiment le temps de bien, bien les tourner. Je les tourne grosso modo comme ça. Dès que le gel rentre en contact avec le cheveu, il a tendance à reboucler mes cheveux. Donc, c'est vraiment pour définir mes petites bouclettes. Si vraiment, je trouve que ça ne boucle pas assez, je prends mon spray d'eau et je fais vraiment juste en haut. Je ne mouille pas tous mes cheveux. Le gel est lourd en temps contact et puisse reformer une petite bouclette. Donc, je répète l'opération sur tout le haut de mes cheveux. Et généralement, je laisse sécher mes cheveux comme ça. Les cheveux rétrécissent et on reforme ses boucles naturelles. J'aime l'effet boucler, mais je ne veux pas qu'on voit que j'ai bouclé mes cheveux. Je veux vraiment que ça soit subtil. Vous connaissez mon amour pour ce gel. Je viens faire mes contours, travailler mes contours, plaquer mes chichis. Pour vraiment plaquer le tout, je prends un foulard. je mets sur les contours pour avoir quelque chose de bien plaqué. A tout de suite! Avant, j'étais comme ça. Mais ça, c'était avant. Bye bye!